Je lis du livre de Matthieu, chapitre 27, au verset 19, ce qui suit. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te lourons. Parce que nous voyons à travers cette référence biblique que tu as cherché à parler à Pilate. Seigneur, merci pour ton esprit, pour l'esprit qui nous dirige dans toute la vérité, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais te dire que Dieu aime Pilate beaucoup. Dieu a parlé à Pilate. Je lis le verset 18. « Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. » C'est Pilate, hein ? Il le savait. Comment le savait-il ? Le Saint-Esprit qui parle à Pilate. Le Saint-Esprit qui éclaira cet homme. Le même Esprit qui te permet de comprendre les WhatsApps que tu écoutes depuis un moment. Mais ce n'est pas suffisant. Dieu a donné des songes à l'épouse de Pilate. Et j'aimerais revenir avec toi sur le message. Sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Sa femme lui dit que Jésus est juste. Sa femme lui dit « Fais attention à toi. N'a rien à voir avec ce juste, non ? » « N'attaque pas ce juste-là, non ? » Il est dommage que les ennemis de Daniel n'aient pas reçu un message comme celui-ci. Ils ont attaqué Daniel, un juste de l'éternel. Leur vie s'acheva dans l'estomac des lions. Mais cette femme dit « N'a rien à voir avec ce juste. » Et pour appuyer son propos, elle dit « Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songes à cause de lui. » Il est dommage qu'elle n'ait pas raconté les songes que Dieu lui donna. Parce que Dieu lui a donné des songes en plein jour. Parce qu'elle dit « Aujourd'hui, pendant qu'il était au tribunal, Dieu a donné des songes à la femme qui lui a dit « Fais attention à rien à voir avec cet homme. » « Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert à cause de lui. » Pilate a l'assurance, la conviction, que c'est par envie qu'on a livré Jésus. Maintenant, son épouse, je vais lui dire « Fais attention, il n'y a rien à voir avec ce juste. » « Que doit-il faire ? » Dis-moi. Quand tu dis, tu as dit « Il doit libérer Jésus. » « Il doit écouter son épouse. » Ce sont de bonnes réponses. « Et toi, que dois-tu faire ? » Parce qu'en fait, Pilate, c'est toi. C'est toi qui te trouves à une croisée. Et à cette croisée se trouvent Jésus et Barabbas. Lequel as-tu choisi de libérer ? Lequel as-tu choisi d'accepter dans ta vie ? Le plaisir, le péché ou la sainteté, la vie éternelle. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Pilate a eu suffisamment de messages pour faire un choix. Non seulement que tu lui as parlé, tu savais, il a compris. Mais son épouse est venue derrière pour renforcer. Mais il a décidé délibérément. Seigneur, aide chacun de nous à réaliser que nous sommes à une croisée, nous sommes juste là comme Pilate. À faire le bon choix, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sur le regard de Dieu.